Est-ce que le FMI, la Banque mondiale, n'est-ce pas une mission ? Mais quelque part, est-ce que nous fermons les yeux en se disant que c'est vrai que le taux d'endettement n'y a pas, ce n'est pas presque. Si nous ne sommes pas, nous a éclaté le plafond. Mais est-ce que d'où l'exploitation future prochaine du gaz et du pétrole ? Est-ce que nous avons le taux d'endettement en se disant que le pays aura les ressources pour réserver le déficit ? Effectivement. Et ça, c'est pas... Moi, Tachmanel est un financier, il ne se préoccupe pas de savoir est-ce que Maïmouna mette ses enfants dans les plus bonnes écoles ? Est-ce que Maïmouna mette des dépenses de santé ? Ça, ce n'est pas le problème du banquier. Le problème du banquier, c'est est-ce que Maïmouna limite ses dépenses pour pouvoir lui payer sa dette ? C'est ça qui l'intéresse. Donc quand Maïmouna, sans dette, a coût de milliers de milliards, fait des grands projets. Mais au même moment, on voit nos tensions de trésorerie qui posent problème. On voit nos déficits commerciaux qui posent problème. Ce sont des indicateurs de productivité que nous ne produisons pas. On voit le nombre de pauvres qui augmente. L'indice de perception de la pauvreté aujourd'hui, aujourd'hui, le nombre de pauvres du point de la perception, c'est 9 millions de Sénégalais qui pensent qu'ils sont pauvres. Sur 11 ans, avec 40 000 milliards, on a gagné 5 points sur ce qu'on appelle la pauvreté monétaire. 5 points, donc on a gagné. Il y a un problème. Mais ce n'est pas, FMI, Banque mondiale, je vais critiquer ce cadrage-là. Je vais le voir. Je vais le voir, c'est qu'il faut que je crée des conditions pour que les liquidités, je vais le faire et que l'entreprise, je vais le réaliser que c'est le flux de liquidités marchés. J'amène de la dette. Cette dette est captée par des entreprises, des pays qui sont derrière Banque mondiale et FMI. Je vais le faire et je vais le faire et je vais le faire et je vais le faire. Et ils disent, c'est bon, les conditions sont correctes parce que le pays paye. Effectivement, c'est une structure budgétaire. Le budget, il y a des formes de dette ressources. Dans les ressources, il y a la fiscalité, il y a d'autres formes de ressources. Mais le pétrole, il y a 600 milliards de plus. 600 milliards de dollars, il faut améliorer les liquidités. Le déficit va disparaître. Même si le PIB va augmenter, notre endettement va baisser. Mais le problème, c'est vrai, c'est une discussion de banquiers. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on va se demander, finalement, nos 50 000 milliards sur 11 ans, c'est passé par où ? Si on sait qu'on a plus de pauvres, si on sait que l'indice de développement humain a connu une contre-performance, si on sait que ce sont des difficultés commerciales doivent augmenter, finalement, 50 000 milliards, il faut qu'on fasse le diable. Mais est-ce que la situation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous, le FMI et la Banque mondiale nous appuient, mais est-ce que la situation aurait été différente ? Est-ce que du Covid-19, avec le choc de la guerre russo-ukrainienne, est-ce que du Lolo, mon mot est une tension, il y a une question de nous. Non, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'exemple de l'OAD. L'OAD, si on a fait un endettement, il y aurait 53%. L'OAD a compris que si on a un investissement, c'est un financier, c'est un économiste, il faut que nous travaillons ces liquidités. Nous travaillons pour baisser l'endettement. Parce que plus tu baisses la croissance des hommes, toujours travailler, encore travailler, plus tu fais ça, plus tu es liquide. Moi, n'oublie pas que sur l'OAD, on a eu la crise financière de 2007, de 2008, et ensuite 2011. Et ça, c'était des crises vraiment très graves. En 2011, on a eu un pic. Il a vécu ces deux crises. Pourtant, il y a eu une crise qui s'entendent. Parce qu'il savait que l'État était liquide. Il a puisé sur ces liquidités. Mais la crise, le régime de l'OAD a rencontré d'énormes difficultés. Dénormes difficultés, mais... Oui, bien sûr. Mais la crise de ce point-là, nous ne devons pas quoi assommer. Mais d'ailleurs, c'est 2009 qui l'a perdu. Voilà, mais attention. Non, ce qui est le pétrole, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est le pétrole. C'est le pétrole, c'est le pétrole. Là, on va souffrir. On va gravement souffrir. Vous savez, le coronavirus, le soulèvement, il y a un petit déjeuner, et il y a un déficit de balance commune. Parce qu'il faut comprendre que quand je m'endette, c'est pour investir dans le Sénégalais. Moi, je ne suis pas contre d'endetter pour d'avoir un hôpital. Parce que je sais que l'hôpital va avoir un impact sur le niveau de qualité de vie. Endetter pour d'avoir une école, je ne suis pas contre. Parce que l'école va préparer une école pour un productif. Je ne suis pas contre que tu prends de l'argent pour aider l'homme d'affaires ou la femme d'affaires sénégalaise à pouvoir avoir une croissance économique. Parce que croissance, c'est bon, c'est bon. Donc, on va récupérer les emplois, on va récupérer les impôts, on va exploser sa capacité de production et d'affaires impact sur sa balance commerciale. Parce que plus tu produis, moins tu importes. Mais ce que tu as d'accord, c'est que tu as pris près de 1500 milliards. Tu as pris des infrastructures de terre qui ramener tu le fais, terre bi. Et puis, c'est bon,